... Mesdames, Mesdames et Messieurs, heureuse de vous retrouver en ce sixième jour du mois béni qui vient de s'achever. Voici tout de suite le menu de ce journal. L'Union européenne a accordé ce mardi un financement de 194 millions d'euros au pays du G5 Sahel pour renforcer leurs forces de sécurité et étoffer la résilience face à la pandémie qui prévue. Réapparition du coronavirus dans le pays avec un huitième nouveau cas enregistré ce mercredi et confirmé à part des tests effectués hier soir à part les services de santé. Le géant britannique des hydrocarbures BP a annoncé ce mardi une lourde perte nette de 4,4 milliards de dollars au premier trimestre touché de plein fouet par les effets de la pandémie du COVID-19. ... Bonsoir et merci de nous recevoir d'un voie de confinement chez vous pour suivre les informations de ces dernières heures. Le directeur général de la santé publique, Dr Sidi Oulzahav, a ainsi annoncé ce mercredi matin qu'un nouveau cas de coronavirus a été enregistré dans notre pays. Il s'agit d'une femme non-mauritanienne âgée de 68 ans. Le directeur général a ajouté qu'après confirmation du test positif de la femme, celle-ci a été transférée au centre d'isolement où elle reçoit les soins nécessaires. Précisons que le ministère a engagé une opération de recherche des personnes qui ont eu des contacts avec la malade, envie de les soumettre au test et de prendre les mesures qui s'imposent en ce qui les concerne. Il a rassuré tous les citoyens mauritaniens en affirmant que le gouvernement s'emploie à renforcer le contrôle épidémiologique dans toutes les formations sanitaires, les villes et les villages appelant les populations à respecter les instructions relatives aux mesures de prévention, la distanciation sociale, le lavage régulier des noms au savon et d'informer immédiatement les services compétents de tous cas de fièvre accompagnés de tout. Il faut souligner que ce nouveau cas surgit alors que la veille ce mardi, le ministère de la Santé affirmait avoir bouclé le processus de tous les tests effectués pour l'ensemble des personnes mises en quarantaine à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Des tests tous déclarés négatifs au COVID-19. C'est aussi l'occasion de faire un tour d'horizon de l'évolution de la pandémie dans la sous-région en commençant par le Ghana avec 1671 cas et 16 décès. Le Burkina Faso qui enregistre à ce jour 635 cas confirmés et 42 décès. La Guinée 116 cas et 7 décès. Le Sénégal 823 cas confirmés et 9 décès. Le Bénin 64 cas enregistrés avec 1 décès. Sur tout le continent africain, on a enregistré durant ces dernières 24 heures au moins 34 267 cas confirmés avec 1 511 morts. Dans le monde entier, dans le même temps, on dénombrait environ 3 998 144 cas avec au moins 215 603 personnes décédées sur 185 pays concernés. Dans leur lutte contre cette pandémie, les services sécuritaires marocains ont interpellé 72 685 personnes dont 3 795 dans les dernières 24 heures pour violation de l'état d'urgence sanitaire prorogé d'un mois supplémentaire jusqu'au 20 mai prochain pour gigler la propagation de la pandémie du COVID-19, indique la Direction générale. de la Sûreté nationale. Selon la DGSN, 38 842 individus ont été placés en garde à vie à la disposition des enquêtes préliminaires ordonnées par les parquets compétents depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. À ce jour, le Maroc recense 4 115 cas testés et positifs, dont 161 décès et 669 patients guéris. Selon les données fournies lundi matin par le ministère de la Santé. Comme je le mentionnais également en titre, l'Union européenne a accordé ce mardi un financement de 194 millions d'euros au pays du G5 Sahel pour renforcer leurs forces de sécurité. Elle s'est engagée au cours d'une vidéoconférence à examiner la demande d'une annulation de la dette africaine. Pour rappel, lors d'une session extraordinaire par visioconférence de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel consacrée essentiellement à l'évolution de la pandémie de COVID-19. Dans l'espace du G5 Sahel, les chefs d'État du G5 Sahel avaient appelé ce lundi à une annulation pure et simple de la dette extérieure de l'espace communautaire face à la crise sanitaire. Fofana Issa nous fait plus de précisions à ce sujet. En effet, il a été annoncé 194 millions d'euros additionnels pour renforcer les forces de sécurité et les défenses intérieures et accélérer le redéploiement de l'État et la délivrance des services de base dans les zones fragiles. L'effort est surtout porté dans la région dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso en proie à de fréquentes attaques djihadistes. Pour l'Union européenne, la pandémie du COVID-19 ne peut faire oublier à quel point la situation se détériore sur tous les fronts, dans une région dont les défis sont aussi celles des Européens. Pour rappel, l'Union européenne et les cinq membres du G5 Sahel avaient formellement lancé la coalition pour le Sahel annoncée en janvier lors du sommet de Pau, dans le sud-ouest de la France. L'Union européenne affirme par conséquent s'engager à convaincre d'autres partenaires à se joindre à la coalition. Cette coalition va aider les pays du G5 sur les plans militaires, civils, y compris la police et la justice, et économiques avec l'aide au développement. L'Union européenne a accordé déjà 4,5 milliards d'euros à la région au cours des six dernières années. Comme vous l'avez souligné en préambule, les dirigeants du G5 ont demandé effectivement ce lundi une annulation pure et simple de la dette africaine pour les aider à affronter les coûts sanitaires et économiques de la lutte contre la pandémie. Nous sommes convenus de mener le débat sur cette demande au sein de l'Union européenne et avec d'autres partenaires internationaux, a expliqué le président du Conseil européen qui a notamment cité le formalité international de FMI. A noter qu'une nouvelle réunion sera organisée dans les trois mois à venir sous forme de vidéoconférence pour faire un point. D'autre part, sur le plan bilatéral, le Japon a accordé un financement de 1,3 million de dollars destinés à renforcer les capacités de la Mauritanie face aux catastrophes naturelles et à soutenir sur le plan humanitaire les réfugiés maliens dans ce pays, selon un communiqué conjoint reçu par APA Anwakchot. Ce financement peut aussi être utilisé pour contribuer à la prévention de la propagation du Covid-19 en Mauritanie, a précisé le communiqué émanant du gouvernement japonais et de trois agences de nos lignes en Mauritanie, que sont l'OIM, le PAM et le HCR, qui recevront les fonds. Il est à rappeler que la Mauritanie abrite une soixantaine de réfugiés maliens dans le camp de Merah, à l'extrême EDIPI, à quelques 60 kilomètres de la frontière avec le Mali. Pendant ce temps, le géant britannique des hydrocarbures BP a annoncé lui aussi ce mardi une lourde perte nette de 4,4 milliards de dollars au premier trimestre touché de plein fouillé par la déroute d'un marché pétrolier frappé par la pandémie. BP, comme l'ensemble du secteur, fait face à une crise sans précédent marquée par un effrondrement spectaculaire des prix du pétrole en mars du fait, notamment d'une demande mondiale à l'arrêt. Et pourtant, il faut le rappeler, le groupe avait dégagé un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars un an plus tôt. Mais la chute des cours qui s'est poursuivie en avril, avec un baril américain qui est même passé en négatif, augure d'une année cauchemardesque pour le secteur EBP. Le groupe est en outre particulièrement sensible au marché américain depuis le rachat d'actifs dans le schiste pour plus de 10 milliards de dollars auprès du groupe minier BHP en 2018. L'industrie dont BP est donc touchée par des chocs sur l'offre et sur la demande d'une ampleur jamais vue auparavant, a reconnu le directeur général du groupe Bernard Lounet. BP explique que la très forte baisse de la demande du fait des confinements de population et des restrictions des déplacements entraîne une saturation des capacités de stockage, ce qui pèse lourdement sur les prix. Dans le même temps, selon le groupe, les efforts des pays de l'OPEP et de ses partenaires pour limiter la production de 10 millions de barils par jour devraient avoir du mal à rééquilibrer le marché à court terme. BP s'attend donc à produire encore moins au deuxième trimestre par rapport au premier, tandis que ses activités dans le raffinage vont encore tourner au ralenti et plomber des marges. Au total, sa production a reculé de 2,8% au premier trimestre sur un an pour amortir le choc. BP rappelle avoir mis en place une série de mesures, dont une réduction de 25% de ses dépenses d'investissement qui tomberont à 12 milliards de dollars cette année. En parallèle, le groupe va mener un programme d'économie de 2,5 milliards de dollars d'ici fin 2021 en mettant l'accent sur le numérique et des synergies entre activités. Le groupe a aussi renforcé sa trésorerie qui atteint 32 milliards de dollars fin mars avec des facilités de crédit et des emprunts obligataires. Une page politique dans cette édition pour noter que le gouvernement d'Union Nationale, GNA, basé à Tripoli, a dénoncé un énième coup d'état du maréchal Khalifa Haftar au lendemain de la proclamation par l'homme fort de l'Est qu'il disposait d'un mandat du peuple pour gouverner seule la Libye en proie au Kawa. Le maréchal Khalifa Haftar qui contrôle l'Est mais aussi une partie du Sud a annoncé l'une d'histoires le transfert du pouvoir à son autoproclamé armé disant avoir accepté la volonté du peuple et son mandat. En réaction aux propos du haut gardé, GNA de Fayez El Sarraj a dénoncé une farce et un nouveau coup d'état qui s'ajoute à une longue série en 2017. M. Haftar avait déjà assuré que l'accord de Skirat avait expiré en 2014. Il avait affirmé dans un discours à la télévision qu'il allait prendre le pouvoir mais son annonce était restée sans suite. Sur le versant ouest du continent, notamment en Côte d'Ivoire, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro, candidat à la présidentielle d'octobre 2020, a été condamné hier à 20 ans de prison pour recel de détournement de dernier public et blanchiment de capitaux par le tribunal correctionnel d'Abidjan au terme d'une audience boycottée par ses avocats. Guillaume Soro est accusé d'avoir acheté en 2007 sa résidence d'Abidjan avec des fonds publics. Un nouveau mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Sauf appel fructueux, se voit ainsi interdit de se présenter à la présidentielle d'octobre. Malgré sa condamnation, Guillaume Soro reste candidat à la présidentielle de 2020, a-t-il indiqué dans un commentaire publié mardi après la décision TGI d'Abidjan, une condamnation politique selon lui qui serait la conséquence d'une capable destinée à l'empêcher de se présenter. À 47 ans, Guillaume Soro a un CV bien rempli, ancien leader étudiant, ancien chef de la rébellion, ancien premier ministre, l'ex-président de l'Assemblée nationale, était l'allié de longue date d'Alassane Ouattara. Mais la rupture est consommée en 2019 avec la création du RHDP. C'est l'heure à présent d'ouvrir notre licarne spirituelle dénommée Ramadan Académie. Allahu akbar, 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 all C'est justement ce que nous rappelle l'imam Rachid El-Jaye dans ce serment qui constitue le sixième chapitre de notre chronique quotidienne. C'est-à-dire que les gens qui ont aimé auprès de Dieu sont celles qui sont régulières, constantes, même si elles sont minimes. Premier des conseils, je dirais ici à mon âme avant tout ainsi qu'à mes frères et sœurs, prenez conscience que c'est peut-être votre dernier Ramadan. C'est peut-être votre dernier Ramadan et combien de gens ont jeûné avec nous l'année dernière et aujourd'hui ils ne sont pas sur la surface de la terre mais sous la terre. Et ils rêveraient qu'Allah leur accorde un délai ne serait-ce qu'un mois, que ce mois-ci ou qu'un jour pour profiter d'une journée de Ramadan. Parce qu'ils savent très bien ici que ce qu'ils ont amassé comme bien pendant Ramadan n'a rien à voir avec le bien qu'ils ont pu amasser en dehors du Ramadan. Ils voient avec l'œil de la certitude, ils sont dans la première demeure parmi les demeures de l'au-delà, la tombe, ici le caisson des oeuvres. C'est pour cela qu'il faut se dire et prendre conscience que chaque minute qui passe c'est un trésor pendant Ramadan. Et si tu n'as pas saisi ce trésor, sache que ce trésor-là, ces minutes-là, ces heures-là ne reviendront pas l'année prochaine. Ça sera des nouvelles heures. Encore faut-il que tu sois encore vivant. Mais même si tu es vivant, c'est des nouvelles heures. Mais ce temps qui part, tu ne le récupèreras pas. C'est un temps qui est parti. Donc profite au maximum du mois du Ramadan en prenant conscience que chaque minute est un trésor pendant le mois du Ramadan. Et la récompense est multipliée pendant le mois du Ramadan. Donc accueillez avec le farah, avec la sourire, avec la joie. Ce mois du Ramadan, ce n'est pas une corvée. Mais c'est un honneur et une opportunité de jeûner le mois du Ramadan. Dans la foulée, nous profitons pour faire aussi un zoom sur certains actes dans le carême qu'on peut considérer anodins, voire permis et qui en réalité peuvent altérer notre jeûne. On repart tout de suite en images pour nous imprégner des prescriptions dans ce sens. Durant le jeûne, certains actes sont détestables. Parmi ces actes, il y a l'exagération durant le bain de bouche. Et le bain nasal lors des ablutions. Ceci pas peur que l'eau soit avalée. Selon le prophète, paie et salutation d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons. Insistez dans l'aspiration de l'eau, sauf si tu jeûnes. Toute chose qui augmente le désir sexuel est déconseillée durant le jeûne. Mais s'il est sûr de ne pas être excité, alors il n'y a pas de mal. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle a dit. Le prophète, paie et salutation d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons, faisaient la bise durant le jeûne. Et il était le meilleur d'entre vous quand il s'agit de contrôler ses instants. Et c'est pour cela que le contact avec sa femme est détestable pour le jeûne, mais non pour la personne âgée. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait de lui. Un homme avait questionné le prophète, paie et salutation d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons, au propos du contact avec la femme pour celui qui jeûne, et il l'a autorisé. Un autre était venu à lui et lui avait demandé la même chose, et il ne lui avait pas autorisé. Il s'avérait que celui qui avait autorisé était un vieux, et que celui qui ne l'était pas était un jeune. Les savants n'ont pas permis à celui qui travaille dans les fourneaux et les travaux durs de manger. Ils sont appelés à jeûner comme les autres croyants. Manger ou boire volontairement durant le mois du Ramadan annule le jeûne, d'après la parole d'Allah. Manger et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Et ce qui est voulu par le fil blanc et le fil noir, c'est la blancheur du jour et de l'obscurité de la nuit. Le jeûne est rompu par tout aliment entrant par la bouche ou le nez, ou tout autre aliment nourrissant comme les piqûres. Les piqûres non nourrissantes, telles que la piqûre de la pénicilline et d'autres, ne rompent pas le jeûne car elles ne sont pas nourrissantes. Ce qui entre dans l'organisme par la bouche telle que la gastroscopie, le pulvisérateur ou similaire ne rompt pas le jeûne. Le maquillage des yeux et les gouttes ne rompent pas le jeûne car l'œil n'est pas une voie pour la nourriture. Concernant les gouttes pour le nez, il est meilleur d'éviter cela durant le mois du Ramadan. Car le prophète paie et salutation d'Allah sur lui, sa famille, ses compagnons a interdit d'exagérer dans l'inspiration de l'eau lors des abulsions pour celui qui jeûne car il y a un risque d'avalement. Avaler ce qui ne nourrit pas ou ce qui nuit à la santé, tel que la fumée de cigarette ou autre, rompt le jeûne car cela est avalé par la bouche. Il en est de même pour les choses ressemblant à de la nourriture ou de la boisson. Le jeûne n'est pas rompu par les actes dont on ne peut pas se prémunir, tel qu'avaler de la poussière ou des restes de nourriture entre les dents. Le rapport sexuel est le deuxième annulatif de jeûne. Allah a dit, on vous a permis la nuit de Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Celui qui a un rapport sexuel dur, le jeûne verra son jeûne rompu. Il devra rattraper et ajouter un acte d'expiation. C'est donc sur ces prescriptions portant sur ce mois béni que nous nous apprêtons à boucler ce magazine d'information. Mais avant de le clore, un rappel du sommaire qui l'a constitué. L'Union européenne a accordé ce mardi un financement de 194 millions d'euros au pays du G5 Sahel pour renforcer leurs forces de sécurité et étoffer la résilience face à la pandémie qui prévaut. Réapparition du coronavirus dans le pays avec un huitième nouveau cas enregistré ce mercredi est confirmé par des tests effectués hier soir par les services de santé. Le géant britannique des hydrocarbures BP annonçait ce mardi une lourde perte nette de 4,4 milliards de dollars au premier trimestre touché de plein fouet par les effets de la pandémie du COVID-19. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette cinquième édition du mois du ramadan. Vous pouvez revoir cette édition à 3h30, temps universel, ou la consultez sur notre page électronique dont l'adresse s'affiche au bas de l'écran. Bonne suite de ramadan, prenez soin de vous en restant à la maison. Vous retrouverez demain Nouri Abouralep pour une nouvelle édition. A bientôt. Sous-titrage ST' 501